Père, nous voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, le sein de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence d'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens, Bois aux eaux de ta rivière. Je viens, Décider à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. Mon seul désir. Oui, c'est mon désir. Elle te servit. De te servir. De nourrir de ta loire. Et te plaire. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens, Bois aux eaux de ta rivière. Bois aux eaux de ta rivière. Moi, je viens, Décider à te chercher jusqu'à te trouver. Oh, je désire te trouver. Je désire te trouver. Parfois aux eaux de ta rivière. Moi, je viens, moi, je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens, je viens, je viens, je veux boire aux eaux de ta rivière. Oh, je viens, je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je veux céder mon cœur, Seigneur. Oh, je suis perdu dans ta présence. Bois aux eaux de ta rivière. Oh, je veux boire aux eaux de la rivière de la ville. Je veux boire aux eaux. Décider à te chercher jusqu'à te trouver. Oh, je veux boire aux eaux de ta rivière. Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, famille TPS. Soyez bénis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez. Gloire à Dieu. Shalom, Shalom. Soyez encore restaurés ce matin. Et que le Seigneur puisse encore vous visiter ce matin. Que ce matin, qu'il y ait une visitation dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vais prier. Et nous allons commencer notre prière de ce matin. Gloire à Dieu. Tendre Père, nous te bénissons ce matin. Merci pour ta grâce. Merci Père de nous avoir protégés, gardés, alors que nous étions en train de dormir, Seigneur. Nous nous sommes oubliés comme des morts. Nous étions dans le monde des rêves. Nous étions dans le monde, Seigneur, oh Dieu, du sommeil. Mais tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous réveiller ce matin. Nous te disons merci. Merci pour ta protection. Merci pour ta main de grâce. Merci pour ta main de bonté qui nous a encore réveillés ce matin. Merci Père, car tu nous as donné le souffle. Tu nous as donné l'être. Tu nous as donné le mouvement ce matin. Nous te bénissons. Reçois la gloire et la louange. Nous te prions, Seigneur, de prendre le contrôle de ce temps de prière et que tu règnes en Maître et en Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse encore se déverser ce matin et que, Seigneur, tu fasses encore du bien à ton peuple ce matin. Seigneur, que ce matin, tu puisses encore faire pleuvoir la pluie de la visitation divine, la pluie de la restauration divine, la pluie de la guérison divine, la pluie de la transformation divine dans le nom de Jésus et que le sang de Jésus puisse couvrir ce temps de prière au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis ce matin. Nous disons bonjour au Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, s'il vous plaît, merci d'aimer la vidéo. Aimer la vidéo. Ça va permettre à une personne de voir cette vidéo, de tomber sur cette prière. Ça va permettre à quelqu'un de recevoir une notification. Amen. Ça va permettre à quelqu'un de recevoir une notification ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et nous disons shalom à la personne qui est connectée juste à côté de nous. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés. Nous sommes donc dans notre session du matin. Défensez l'aurore. Nous défonçons l'aurore, bien-aimés, afin de prier avant que le soleil ne se lève. Alléluia. La prière du matin a pour but de commander la journée. Et nous commandons la journée avant que le soleil ne se lève. Alléluia. Avant qu'il y ait changement de temps. Avant qu'il y ait la lumière. Nous nous levons déjà dans la prière. De sorte que quand la lumière arrive, on a déjà commandé au soleil. Ou plutôt à la journée. Quand le soleil se lève. Voilà. Quand le soleil. Je vais me réveiller là. Je pense que je ne suis pas bien réveillée. Quand le soleil. De sorte que quand le soleil se lève, nous avons déjà commandé notre journée. Et c'est très important. Amen. C'est très important. Shalom à la modératrice. Gloire à Dieu. Et il est important donc de se lever le matin et de prier. De la même manière que le soleil ou encore la lumière. Amen. De la même manière que la lumière va chasser les ténèbres vers 6h du matin. De la même manière que ta prière aussi va chasser les ténèbres quand la lumière va arriver. Amen. De la même manière, quand tu es en train de prier, tu es en train de chasser toutes les ténèbres qui ont été imposées à ta vie quand tu es en train de dormir. Tu es en train de chasser toutes les mauvaises imprécations ou encore toutes les imprécations qui ont été déclarées contre ta vie. Alors c'est important de faire la prière du matin que nous appelons défoncer l'aurore. Avant que l'aurore ne sorte, tu as déjà prié, tu as déjà commandé à ta journée, tu as déjà donné des instructions à ta journée et ta journée est déjà bénie. Donc c'est important de faire la prière du matin et ce matin, nous voulons prier pour faire taire le méchant tôt le matin. Alors je donne encore cette annonce pour les personnes qui avaient participé à l'école de la délivrance. La session 1 que nous avons faite, là où on avait des difficultés à écouter le bishop, est déjà disponible sur Youtube. Mais par contre c'est en lien privé et si vous avez besoin de regarder cela, vous demandez aux modératrices, elles vont vous envoyer le lien. Vous aviez participé à la session, vous n'aviez pas bien entendu ou vous voulez réécouter la session, vous pouvez demander le lien, on va vous envoyer et vous allez réécouter tranquillement chez vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? On acclame le Seigneur ce matin. Voilà. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous disons évidemment bonjour au Saint-Esprit comme nous le faisons chaque jour. Chaque jour. Alléluia. N'oublions pas de dire bonjour au Saint-Esprit. Et nous allons directement dans notre verset. Nous lisons dans Esaïe chapitre 3 au verset 10 à 11. Esaïe 3, 10 à 11. Gloire à Dieu. Esaïe 3, 10 à 11. Dites que le juste prospèrera car il jouira du fruit de ses oeuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains. Je répète encore, dites que le juste prospèrera car il jouira du fruit de ses oeuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur va te donner un message. Dieu parle au travers du prophète Esaïe. Et ici, il est en train de dire, de proclamer un décret. Bien-aimé, dites que le juste prospèrera car il jouira du fruit de ses oeuvres. Bien-aimé, marcher dans la justice est toujours attaché à une récompense. Bien-aimé, le temps que tu passes dans la prière sera toujours sanctionné par une récompense. Le temps que tu passes dans la méditation de la parole sera toujours sanctionné par une récompense. En d'autres termes, bien-aimé, tu ne perds pas ton temps. Alléluia. Il y a une récompense qui est attachée au juste. Il y a une récompense qui est attachée au juste. Dites que le juste prospèrera. C'est-à-dire, Dieu veut que tu puisses le dire, que tu puisses le confesser, et que tu puisses le croire. C'est une certitude. Alléluia. C'est une certitude. Ce n'est pas quelque chose qui est ambigu ou incertain. Non, c'est une certitude. Dites que le juste prospèrera. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, tu dois être sûr que toi, tu vas prospérer. Et quand on parle de prospérer, Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Dans tous les domaines, dites que le juste prospèrera. Car il jouira du fruit de ses œuvres. Alléluia. Il jouira du fruit de ses œuvres. Des fois, il y a des chrétiens qui disent, ça fait longtemps que je prie, je ne vois rien. Je vais à l'église depuis longtemps. Depuis que je suis enfant, mon père, ma mère m'avaient montré le chemin de l'église. Mais jusqu'aujourd'hui, ma vie n'est pas une vie heureuse. Ma vie n'est pas une vie honoreuse. Ma vie n'est pas terrible. Les choses ne marchent pas bien dans ma vie. Je ne vois pas grand-chose. Mais j'aimerais te dire que Dieu dit ce matin de te dire, de te dire, dites que le juste prospère. Amen. Quand tu sais que tu es juste, quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu finiras par prospérer. La prospérité est la part des enfants de Dieu. La prospérité est la part de ceux qui marchent avec le Seigneur. La prospérité, tu vas prospérer à tous égards. Dites que le juste prospèrera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Bien aimé, à tes œuvres est attachée une récompense. À tes œuvres est rattachée, ou encore est attachée un fruit. Il y a un fruit. Et ce fruit s'appelle la récompense. Il y a quelque chose que tu vas jouir. Tu vas jouir de tes œuvres. Ne te fatigue pas à pratiquer l'amour. Ne te fatigue pas à manifester Christ. Ne te fatigue pas à manifester le pardon. Ne te fatigue pas à faire du bien. Ne te fatigue pas à manifester cette lumière de Christ que tu es. Ne te fatigue pas à montrer la saveur qui est en toi, la saveur de Christ. Ne te fatigue pas à manifester le sel de la terre que tu es. Ne te fatigue pas à pratiquer les bonnes œuvres de la justice. Ne te fatigue pas à te dépouiller des œuvres de la chair. Ne te fatigue pas à fuir le péché. Ne te fatigue pas parce qu'à ces choses bien aimées est attachée une récompense. Le juste prospèrera. C'est certain. Amen. C'est sûr. C'est certain. Et j'aimerais te dire ce matin, bien aimé, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas raconter les œuvres de Dieu. David était sûr de lui. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'éternel. Vous avez décidé que j'allais mourir. Moi, je déclare que je ne mourrai pas. Alléluia. Tu vas prospérer. Dites que le juste prospèrera. Et dans la prospérité, il y a la guérison. La guérison physique. La guérison de l'âme. La guérison émotionnelle. La guérison dans tous les domaines. Dans la prospérité, il y a la richesse. Dans la prospérité, il y a l'abondance. Dans la prospérité, il y a la grâce et la faveur. Alléluia. Tu dois croire en cela. Ne sois pas de ceux qui prient beaucoup. Tu pries beaucoup, mais tu n'as pas la foi en ce pour quoi tu pries. Tu n'as pas la foi en Christ. Tu n'as pas la foi. Tu dois avoir la foi que je suis enfant de Dieu. Et je sais que mon rédempteur va se lever. Le dernier, il agira pour moi. Je suis enfant de Dieu. Je sais que rien n'est impossible à moi. Tout est possible à celui qui croit. Comme tout est possible à celui qui croit, je crois que Dieu va venir à mon secours. Je sais que cette situation va changer. Bien aimé, tu dois marcher dans la foi. Tu dois avoir la foi. Dites que le juste prospèrera. Tu dois croire au plus profond de toi que tu vas prospérer. Tu dois croire au plus profond de toi que un miracle viendra à toi. Tu dois croire au plus profond de toi. En fait, le problème c'est quoi? Des fois, c'est le manque de foi. Il manque la foi. Voilà, ma phrase c'est, des fois, c'est le manque de foi. Comprenez bien? Des fois, c'est le manque de foi. Et souvent même, c'est le manque de foi. Tu dois avoir la foi de croire que tu vas prospérer. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin, je prospèrerai. Je prospèrerai. Dites que le juste prospèrera. Je prospèrerai. Je jouirai du fruit de mes oeuvres. Dites que le juste prospèrera. Car il jouira du fruit de ses oeuvres. Bien aimé, tu dois avoir la foi. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais n'ont pas la foi. Ils font beaucoup de prières, mais n'ont pas la foi. Je vais te choquer ce matin. Je vais te choquer ce matin. Désolée. Prier sans la foi, c'est faire du bruit. Prier sans la foi, c'est faire du bruit. C'est-à-dire que tu fais du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Tu as fini de faire ton bruit. Après, tu vas encore revenir. Parce que Dieu, en fait, Dieu n'écoute pas la prière. Mais Dieu écoute la prière de la foi. Est-ce que tu peux l'écrire? Dieu n'écoute pas la prière. Dieu écoute la prière de la foi. Une prière que je fais sans la foi, c'est du bruit. Dieu écoute la prière de la foi. S'il y a un secret que je vais te donner ce matin, tu dois avoir la foi. La foi que tu vas prospérer. S'il y a une chose qui étonne le Seigneur, c'est la foi. Lisez les évangiles. S'il y a une chose qui a étonné le Seigneur, c'est la foi. Quand tu as la foi bien-aimée, la foi ouvre les portes pour toi. La foi est la clé qui t'ouvre les portes qui étaient fermées. Il faut avoir la foi que cette porte va s'ouvrir. Il faut avoir la foi que je serai guérie. Il faut avoir la foi que je verrai le Seigneur. Il faut avoir la foi que les choses changeront pour moi. Il faut avoir la foi que je ne mourrai pas dans cette condition. Il faut avoir la foi. Barthimée avait la foi. Alléluia. Barthimée avait la foi. Barthimée n'avait pas les yeux, il ne voyait pas. Il était mendiant, mais il y avait quelque chose en lui. La foi. La foi a fait qu'il a recouvert tout ce qu'il avait perdu. Il a recouvert la vue. C'est la foi qui te ferait retrouver tout ce que tu as perdu. Prier sans la foi, c'est faire du bruit. C'est la foi qui te ferait retrouver tout ce que tu as perdu. Alléluia. Quand une personne a la foi, en fait, quand une personne a la foi, la foi, en fait, fait en sorte que tu puisses recevoir le miracle, même si Dieu n'est pas d'accord. Est-ce que vous savez ça? Je vais choquer quelqu'un. Dieu n'est pas d'accord. Dieu ne veut pas te donner un... Mais parce que tu as la foi. La foi va emmener les choses à toi. La femme, vous savez, la femme siro-cananéenne, celle qui avait dit au Seigneur, Seigneur, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le Seigneur lui a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. On l'a rejetée. Le Seigneur l'a rejetée, clairement. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais parce qu'elle a dit, maître, même les chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Le Seigneur a dit, waouh, quelle foi! S'il y a une chose qui a arrêté Jésus dans la Bible plusieurs fois, c'était la foi. Le centenier romain qui voulait que son serviteur soit guéri. À cause de la foi, parce qu'il avait la foi. Il a dit, Seigneur, maître, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il était sûr que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer pour aller chez lui pour guérir son serviteur. Il croyait que la parole du Seigneur suffisait. Dis seulement, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Le centenier romain n'était pas un juif. Le centenier romain était un païen qui ne connaissait pas Dieu. Mais il a compris que cet homme qui est devant moi est le Fils de Dieu. Cet homme qui est devant moi est capable de dire seulement une parole et la chose va s'accomplir pour moi. Bien aimé, est-ce que tu sais que, est-ce que tu as la foi que le Seigneur peut seulement dire un mot et les choses s'accomplissent pour toi? Il a dit, moi qui suis un chef, quand je dis à l'un va, il va. Je dis à l'autre, viens, il vient. Ce n'est pas la peine, il ne faut pas venir chez moi. Je ne suis pas dit, ne te reçois. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Si vous lisez bien l'histoire, avant même que Jésus ne dise un mot, le serviteur était déjà guéri. La foi, la foi te permet de recevoir des choses. La foi te permet de retrouver tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Si les choses étaient fermées pour toi, la foi est la clé qui va t'ouvrir les choses qui étaient perdues. La foi. Nous prions beaucoup, mais nous avons peu de foi. C'est ça le problème. Nous prions beaucoup, mais nous manifestons peu de foi. Ce matin, j'aimerais te dire que tu dois avoir la foi et croire que tu vas prospérer. Tu dois croire que tu vas prospérer. La foi. La foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible dit ceci dans Abba Kouk. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Prier beaucoup, c'est très bien. Mais cette prière doit être basée sur la foi. La prière qui n'est pas basée sur la foi, c'est du bruit. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Tu es motivé. Après, quand tu finis, tu es encore découragé. Non. Quand tu pries et que tu es motivé, quand tu finis ta prière, tu es toujours motivé. Tu crois que Dieu va faire parce qu'il est fidèle. Amen. Tu crois que Dieu va faire parce qu'il est fidèle. Tu crois qu'il va te visiter. Tu crois que cette maladie va te quitter parce que Jésus a déjà payé le prix à la croix de Golgotha. Tu crois que ce que tu es en train de vivre ne va pas durer longtemps. La solution arrive. Tu dois croire à cela. Alléluia. La foi. La foi te permet. Je vais encore choquer quelqu'un. La foi te permet de recevoir quelque chose sans la permission du Seigneur. Oh, prophétesse, qu'est-ce que tu dis encore? La foi me permet de recevoir quelque chose sans la permission du Seigneur. Oui, je te ramène à la femme qui a fait la perte de sang. Elle a reçu sa guérison. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Elle a réussi à avoir la guérison par la foi. Elle a dit, si je touche ce monstre en vêtements, je serai guérie. Elle a touché le vêtement. Elle a eu la guérison. Et le Seigneur a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les gens disent au Seigneur, mais Seigneur, tu vois bien qu'il y a du monde qui te touche ici. Il dit, quelqu'un m'a touché. Une force est sortie de moi. La foi te permet de puiser la force spirituelle qui va ramener la guérison dans ta vie. Cette femme n'avait pas demandé la permission. Je suis sûre qu'elle avait demandé la permission aux disciples du Seigneur. Est-ce que je peux toucher Jésus? On allait lui dire non. D'ailleurs, elle était impure. Elle n'avait pas le droit. On allait lui dire non. On allait bien la chasser. Même Bartimée aussi. Quand il criait, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. On lui fermait la bouche. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Bien aimé. La foi arrête le Seigneur. La foi fait en sorte que Jésus fait quelques pas en marche arrière pour venir voir qui me cherche, qui m'a appelé. Qui m'a appelé. La foi, ta foi. Si tu as la foi, la foi va toquer pour toi au ciel. La foi est la voix qui va parler pour toi dans les cieux que quelqu'un a besoin d'une guérison. Quelqu'un a besoin d'une visitation. La foi. La foi, ça peut te choquer. Sans la permission du Seigneur, la femme à la perte de sang a reçu la guérison. Sans la permission du Seigneur. Elle n'avait pas demandé la permission. Elle n'avait pas demandé la permission. La foi. La foi. Ce qui a permis à Job de tenir dans les tribulations, c'est la foi. Il savait que Dieu allait venir. Il savait qu'il allait trouver la solution. Il savait qu'il allait finir par être restauré. Il le savait. C'était une ferme assurance. Il en était sûr. Il était sûr que Dieu finira par faire quelque chose. Il était sûr que Dieu finira par venir le visiter. Il était sûr que Dieu allait le restaurer. Il était sûr. Il avait foi en ce Dieu. La foi en Dieu. Dites que le juste prospérera. Car il jouira du fruit de ses œuvres. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire, je prospérerai. Je jouirai du fruit de mes œuvres. Je vais jouir de la grâce de Dieu. Je vais jouir de la gloire de Dieu. D'ailleurs, la grâce est déjà en moi. Si je vis, c'est par la grâce de Dieu. Alors, cette grâce qui a commencé à se manifester en moi va emmener toutes choses à perfection dans ma vie. Alléluia! La foi! La foi! Prenez Matthieu, prenez Marc, prenez Luc, prenez Jean. Vous allez voir que s'il y a une chose qui étonnait Jésus, c'était la foi. Vous allez voir, Jésus s'arrêta. Et Jésus s'arrêta. Quand Bartimé a crié, et pourtant Jésus était en train de sortir, il partait. Mais la Bible dit que Jésus dit, appelez-le. Quand tu as la foi, la foi te fait appeler. La foi pousse le maître à t'appeler. Il a dit, appelez-le. Celui, quand on disait, tais-toi, tais-toi, tu fais du bruit, tu déranges. À un moment donné, on lui dit, le maître t'appelle. Pourquoi? À cause de la foi. Le maître t'appelle. La foi fait en sorte que le maître puisse t'appeler. La foi fait en sorte que le maître puisse te chercher. La foi fait en sorte que le maître puisse venir à toi. Bartimé, qu'il ne voyait pas. Il ne voyait pas avec ses yeux. Mais à cause de la foi, à cause des yeux de la foi qu'il avait, il a recouvert tout ce qu'il avait perdu. Il a recouvert tout ce qu'il avait perdu. Il a été complètement et totalement restauré. Tu dois avoir la foi. Alléluia. La foi est ce qui te permet d'accélérer ton exaucement. Tu as besoin de l'exaucement. Exaucement la foi. La foi accélère l'exaucement. La foi ramène l'exaucement rapidement dans ta vie. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. La foi. La foi fait en sorte que des anges soient envoyés rapidement dans ta maison pour te servir et pour te donner la solution. La foi a une voix. Et cette voix parle dans les cieux. Au ciel, on va dire, il y a une odeur qui monte ici. C'est qui? C'est qui? C'est qui? On viendra te chercher. On va envoyer des anges pour pouvoir ramener une solution à ta vie. Alléluia. Ça, c'était juste une parenthèse. Je vais encore parler cinq minutes et nous allons prier. Le verset 11 dit ceci. Malheur aux méchants. Il sera dans l'infortune car il recueillera le produit de ses mains. Malheur aux méchants. Il sera dans l'infortune. Ici, on voit bien le contraste entre le juste et le méchant. Bien-aimé, tant que tu marches avec le Seigneur Jésus, tant que tu marches dans la justice de Christ, tant que tu marches dans la vérité de Christ, tant que tu es en train de marcher avec Christ, bien-aimé, tu seras béni, tu verras la main de Dieu, tu verras le doigt de Dieu, tu verras le signe de Dieu, tu ne vivras pas dans les échecs, tu ne vivras pas dans l'échec, tu ne vivras pas dans le malheur, parce que le malheur, c'est pour le méchant. Le malheur aux méchants, il sera dans l'infortune. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, tu vas déclarer, malheur aux méchants, il sera dans l'infortune. Cet esprit qui dérange ta vie, cet esprit de famille qui dérange ta vie, cet esprit de ténèbres qui poursuit ta vie, qui insiste à oppresser ta vie, qui insiste à obséder ta vie, qui insiste à te faire du mal ou à te combattre, j'aimerais te dire ce matin, la Bible dit, le Seigneur te dit, l'Esprit te dit ce matin, malheur aux méchants, il sera dans l'infortune. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit être capable de dire, malheur aux méchants, il sera dans l'infortune. Le méchant sera mal à l'aise. Dans ma vie, le méchant sera mal à l'aise. Dans ma vie, le méchant sera mal à l'aise. Et ce matin, alors que tu t'es levé dans la prière, tu dois faire taire le méchant. Alléluia. Tu dois faire taire le méchant, parce que la part du méchant, bien-aimé, c'est l'infortune. La part du méchant, bien-aimé, c'est la mort. La part du méchant, bien-aimé, c'est la défaite. La part du méchant, le méchant va aussi recueillir le produit de ses mains. Le produit de ses mains. Si vous lisez bien ce verset, vous allez voir, il y a vraiment un contraste, il y a une différence entre le juste et le méchant. Pour le juste, on dit qu'il va prospérer. Il jouira du fruit de ses oeuvres. Mais pour le méchant, on dit qu'il sera dans le malheur. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune. Dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Pour le méchant, on parle du produit des mains. Mais pour le juste, on parle du fruit de ses oeuvres. Bien-aimé, un enfant de Dieu manifeste les oeuvres. Alléluia. Le méchant manifeste le produit de ses mains. Un enfant de Dieu manifeste les oeuvres. Celui qui ne marche pas avec Dieu, un païen manifeste le produit de ses mains. C'est pour cela que vous allez voir qu'un païen va montrer son argent. Un païen va montrer les choses du monde qui n'ont pas de sens. Un païen va montrer ses voitures. Un païen va montrer son salaire. Un païen va montrer ses vêtements. Les choses, le produit de ses mains. Qui ne durent pas. Des choses qui sont périssables. Mais le juste, qu'est-ce qu'il a? Le juste jouit du fruit de ses oeuvres. C'est-à-dire qu'un juste a un fruit. Et celui qui ne marche pas avec Dieu n'a pas un fruit. Alléluia. Le juste a un fruit. Tu as quelque chose de plus en toi. Tu as quelque chose qui est caché en toi. Même si d'apparence, de visu, on ne voit rien. Mais en réalité, à l'intérieur de toi, il y a un fruit. Le fruit de tes oeuvres. Alléluia. Un enfant de Dieu a des oeuvres. Mais un païen, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui est méchant, Celui qui marche dans le péché, a tout simplement le produit de ses mains. C'est très différent. Regardez bien la différence. Il a le produit de ses mains. Mais celui qui est en Christ a le fruit de ses oeuvres. Il y a un fruit qui est en toi. Oh, je déclare que tu es béni. Au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni. On voit bien la différence entre le juste et le méchant. Et le méchant finira par recueillir le produit de ses mains. Le méchant finira par tomber. Dieu ne met pas le juste et le méchant au même pied d'estal. Non. Au même niveau. Non. Dieu ne met pas le juste, son enfant, au même niveau que le méchant. C'est pour cela, quelles que soient les oppressions, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les difficultés, sache que Dieu est avec toi. Et il te donnera la victoire. Alléluia. Il te donnera la victoire. Il te bénira. C'est pour cela que je dis ce matin, tu es béni. Je dis ce matin, oui, la guérison, elle est pour toi. Je dis ce matin, la restauration, elle est pour toi. L'abondance, elle est pour toi. La grâce, elle est pour toi. Parce qu'il y a un fruit en toi. Il y a le fruit en toi. Ce fruit qui est en toi va donner toutes ces choses. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Ce fruit qui est en toi va ramener la joie. Si tu n'as pas la joie, tu vas recevoir la joie. Si tu n'as pas la paix, tu vas recevoir la paix. Si tu n'as pas la guérison, reçois cette guérison ce matin dans le nom de Jésus. Reçois la guérison. Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Ne soyez pas troublés. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que vos cœurs ne se troublent point. En d'autres termes, il voulait dire ayez la foi. Ne soyez pas troublés par les situations. Ne soyez pas troublés par ce que vous vivez. Ne soyez pas troublés par votre réalité. La réalité que vous voyez avec vos yeux n'est pas la vérité. Parce qu'en réalité, c'est le monde spirituel qui contrôle, qui prévaut sur le monde physique. Alors ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Et à un moment, il leur dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Une paix que le monde ne peut donner. Alléluia. Une paix que le monde ne peut donner. Et ce matin, je prie que tu puisses avoir cette paix. Ce matin, je prie que cette paix vienne à toi. Ce matin, je prie que cette paix te localise dans le nom de Jésus. Et nous voulons rentrer dans la prière ce matin. Alléluia. Afin de faire taire le méchant tôt le matin. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur pour ta parole ce matin? Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci Père, car ta parole nous a encore. Seigneur, fortifié ce matin. Merci Père, car ta parole nous a encore. Seigneur, réveillé ce matin. Merci Père, car ta parole nous a encore. Seigneur, encouragé ce matin. Ta parole nous a encore, Seigneur, façonné ce matin. Reçois la gloire et la louange. Reçois la magnificence. Reçois l'exaltation. Nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci, car ta parole donne la vie. Et ta parole a encore donné la vie, Seigneur, à nos cœurs. Ta parole a encore donné la vie à nos êtres. Ta parole a encore donné la vie à nos vies. Nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là où tu te trouves, nous allons encore demander pardon à notre Dieu. Demande pardon au Seigneur pour tous les péchés que tu as commis. Amen. Peut-être que hier, avant de dormir, tu as dormi avec le péché. Tu étais en colère. Peut-être que tu as dormi. Tu étais découragé et que tu t'es dit, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, le Seigneur ne me voit pas, je prie, mais j'ai l'impression que mes prières ne montent pas. Bien-aimé, nous voulons demander pardon à notre Dieu. Nous voulons demander pardon à notre Dieu. Des fois, nous manifestons tellement le manque de foi. Nous voulons demander pardon à notre Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous venons encore devant ton trône ce matin. Nous venons, Seigneur, oh Dieu, nous humilier devant le trône de ta grâce pour te demander pardon. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Pardonne, Seigneur, les pensées de nos cœurs. Pardonne les paroles de nos bouches. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons de toi afin de te demander pardon. Seigneur, oh Dieu, pardonne-nous nos péchés, oh Seigneur. Seigneur, oh Dieu, ce matin, et que ta grâce et ta miséricorde puissent encore, Seigneur, nous laver. Puissent encore, Seigneur, nous pardonner, oh Dieu. Nous reconnaissons ce matin que le péché, Seigneur, oh Dieu, nous bloque. Le péché, Seigneur, emmène la mort. Alors, Seigneur, nous refusons d'être dans la mort. C'est pour cela que nous venons encore devant toi ce matin. Afin que tu puisses nous pardonner. Et que tu nous laves par ton sang précieux. Et que tu nous nettoies par ton sang précieux. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon ce matin. Et je te prie de me faire grâce. Pardonne les péchés de ma vie. Pardonne les péchés de ma maison. Pardonne les péchés que j'ignore. Pardonne les péchés, Seigneur, oh Dieu de gloire qui contrôle ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, et fais-moi grâce. Accorde-moi ta grâce. Afin que je puisse manifester cette enfance de Dieu que je suis, oh Dieu. Et que je puisse manifester, Seigneur, oui, tes valeurs. Que je puisse manifester ta vie, ton caractère. Et que, Seigneur, cette lumière que je dois manifester sur la terre soit vue au travers de moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé là où tu te trouves ce matin. Alléluia. Tu vas encore désirer le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Tu vas désirer le Saint-Esprit ce matin. Et que le Saint-Esprit puisse encore te remplir ce matin. Te remplir de lui, de son action. Te remplir de son caractère. Te remplir de sa vie. Que la vie de l'Esprit soit ton partage. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Oui, que le Saint-Esprit puisse te remplir de lui, te remplir de son action, de sa pluie, de sa grâce, de son caractère. Et que tout ce qui n'est pas du Saint-Esprit dans ta vie soit brisé, soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur ce matin. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, ce matin, je te désire encore. Très cher Saint-Esprit, alors que je dévance l'aurore ce matin, je te désire encore. Je te prie, remplis-moi ce matin. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton action. Oh, la Bible me montre à plusieurs reprises combien de fois tu remplissais les disciples. Je te prie, Saint-Esprit, ce matin. Remplis-nous encore. Oui, que ta pluie débordante puisse tomber sur nous ce matin. Que ta pluie débordante puisse remplir ma vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Saint-Esprit, mon consolateur. Saint-Esprit, oui, mon conducteur. Saint-Esprit, mon conseiller. Saint-Esprit, toi qui me conduis dans toute la vérité. Saint-Esprit, toi qui es la voix qui parle derrière moi pour me dire le chemin que je dois suivre. Je te prie, remplis-moi encore ce matin. Je te désire, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Remplis-moi de toi ce matin. Remplis-moi de ton caractère. Remplis-moi de ta vie. Que la vie de l'Esprit soit mon partage. Que la vie de l'Esprit soit mon partage. Remplis mon esprit. Remplis mon âme. Remplis mon corps. De toi, Saint-Esprit. Car je suis le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi de ta présence. Ce matin, ce matin, ce matin, je désire ta présence, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien faire. Je désire ta présence, la présence de l'Esprit dans ma vie, la présence de l'Esprit dans ma maison, la présence de l'Esprit dans mon esprit, la présence de l'Esprit dans mon âme. Ce matin, je soupire après toi. Je désire ta vie, Saint-Esprit, je désire ta vie. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Alléluia. Fais-moi boire au torrent de tes eaux. Saint-Esprit, je te désire ce matin. Saint-Esprit, je te désire ce matin. Oui, car toi, quand tu viens, tu ramènes la restauration. Tu ramènes la transformation. Tu ramènes le changement. Tu ramènes la repentance. Oh, je te prie, Saint-Esprit, je te désire ce matin. Remplis-moi ce matin de toi. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il est écrit ici, au verset 11. Malheur au méchant. Alléluia. Malheur au méchant. Il sera dans l'infortune. Malheur au méchant. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que le méchant sera dans l'infortune. Malheur au méchant. Il sera dans l'infortune. Il sera dans l'infortune. Malheur au méchant. Il sera dans l'infortune. Alors, tu vas prier ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier ce matin. Et tu vas dire, mon père, mon père. Alléluia. Mon père, mon père. Ce matin. Ce matin, lève-toi. Alléluia. Lève-toi dans ma maison ce matin. Lève-toi en tant qu'un vaillant guerrier. Lève-toi ce matin comme un vaillant guerrier. On rappelle le vaillant guerrier. Lève-toi ce matin comme un vaillant guerrier. Lève-toi ce matin, mon père. Lève-toi ce matin et défends ma cause. Défends ma cause ce matin. Bien-aimé, il dit dans sa parole. Malheur au méchant. Il sera dans l'infortune. Celui qui a dérangé ta vie quand tu dormais. Celui qui a ramené les mauvais rêves contre toi. Celui qui est en train d'oppresser ta vie. Tu ne dors pas bien. Tu as du mal à dormir. Celui qui est en train de déranger ta vie dans la journée. Au malheur à lui, car il sera dans l'infortune. Il sera dans l'infortune. Commence à prier avec moi. Oh Dieu, lève-toi ce matin. En tant que vaillant guerrier. En tant que vaillant guerrier. Lève-toi ce matin et défends ma cause. Au nom de Jésus. Défends ma cause, mon Dieu. Défends ma cause. Défends la cause de ma maison. Défends la cause de mes enfants. Défends la cause de ma famille. Ce matin, alors que je dévance l'aurore et que le soleil ne s'est pas encore levé. Lève-toi dans ma maison en tant que vaillant guerrier. Lève-toi dans ma maison comme un vaillant guerrier. Lève-toi dans ma maison et défends ma cause. Défends ma cause. Défends, Seigneur, oh Dieu, ma vie. Défends ma situation. Défends, Seigneur. appelle l'éternel qui est le vaillant guerrier à défendre ta cause, à défendre ta vie, à défendre, bien-aimé, à défendre ta cause. Qu'il vienne défendre ta cause, qu'il parle pour toi, qu'il vienne défendre ta destinée, qu'il vienne défendre ta vie, qu'il vienne défendre ta santé et que la maladie puisse te quitter dans le nom puissant de Jésus. Qu'il vienne combattre pour toi. Il y a des choses que tu ne pourras pas faire toi-même, mais que Dieu lui-même va faire, que les anges vont faire pour toi. On commence à prier au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, ce matin, je te prie mon Père, lève-toi ce matin, lève-toi ce matin en tant que vaillant guerrier et défends ma cause, et défends ma cause, défends ma cause, défends ma santé, défends mes enfants, défends ma famille, au nom puissant de Jésus. Oui, viens combattre pour moi, viens combattre pour moi, viens combattre pour ma vie, viens parler pour moi mon Père, ce matin, ce matin, viens parler pour moi, dans le nom de Jésus, 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 défends ma cause Seigneur, défends ma cause, alléluia, défends ma cause, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, défends ma cause. ce matin. Défend ma cause ce matin. Parle pour moi ce matin au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier. Alléluia. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus. Le sang d'Abel avait crié vengeance. Mais le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Alors ce matin, tu vas prier. Et tu vas dire, ô Seigneur, que ton sang précieux, que ton sang précieux parle pour moi ce matin. Que ton sang précieux puisse défendre ma cause ce matin. Que ton sang précieux parle pour ma situation ce matin. Que ton sang précieux parle, Seigneur, ô Dieu, pour mon problème ce matin. Que ton sang précieux parle pour ma vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. La Bible déclare, malheur aux méchants, il sera dans l'infortune. Que le sang de Jésus puisse parler pour toi. Que le sang de Jésus puisse parler pour toi. Que le sang de Jésus puisse parler pour toi ce matin, alors que tu te lèves dans la prière, que le sang de Jésus puisse parler pour toi, là où bien aimé tôt le matin, on parle contre toi là où bien aimé, tôt le matin on envoie des imprécations contre toi là où tôt le matin, on envoie des envoûtements contre toi, alors tu vas prier ce matin et tu vas dire que le sang de Jésus puisse parler pour toi, dans le nom de Jésus prie avec moi ce matin au nom puissant de Jésus au sang de Jésus, sang de Jésus ce matin, je t'invoque alors que je dévance l'aurore ce matin, je t'invoque j'appelle le sang de Jésus, sang de Jésus parle pour moi, sang de Jésus parle pour ma cause, sang de Jésus parle pour ma situation, dans le nom de Jésus sang de Jésus parle pour moi le sang qui crie mieux que celui d'Abel le sang qui parle mieux que celui d'Abel le sang qui parle mieux que le sang des animaux, le sang qui parle mieux que le sang des boucs, le sang qui parle mieux que le sang de n'importe quel sacrifice dans la Bible, le sang de Jésus, le sang parfait le sang sans tâche, le sang sans péché, oh parle pour moi ce matin parle en ma faveur ce matin dans le dossier où les choses ne n'avancent pas, parle pour moi ce matin, dans mon dossier qui est au tribunal parle pour moi ce matin dans le nom puissant de Jésus, dans ma situation de maladie, parle pour moi ce matin, dans la situation où je suis perdu, parle pour moi ce matin, le sang de Jésus le sang de Jésus, oh je t'invoque ce matin, parle pour mes enfants parle pour mon enfant malade parle pour la situation de ma famille parle pour la situation de mon mariage de mon foyer, parle pour ma vie spirituelle, le sang de Jésus parle pour moi ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus, parle pour moi ce matin, oh que le sang de Jésus parle pour toi ce matin, que le sang de Jésus parle pour toi ce matin, et fasse taire fasse taire le méchant et fasse taire la voix du méchant, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus impose le silence, oh à la voix du méchant ce matin, dans le Tu peux aussi dire cela, au sang de Jésus, impose le silence à la voix du méchant dans ma vie, ce matin au nom de Jésus. Impose le silence de la même manière que Jésus avait imposé le silence à la tempête. Pour que le sang de Jésus puisse imposer le silence à la voix du méchant dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, impose le silence à la maladie. Ce matin, sang de Jésus, impose le silence à la maladie. Impose le silence aux oppressions. Impose le silence à l'obsession, au nom puissant de Jésus. Impose le silence aux mauvais rêves. Impose le silence aux mauvaises situations dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sainte de Jésus, parle pour moi ce matin, 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 oh et fais taire le méchant, fais taire la voix du méchant dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, Alléluia. Au nom puissant de Jésus Sainte de Jésus parle pour moi Parle pour moi Au nom puissant de Jésus Christ Au nom puissant de Jésus Christ Alléluia Au nom de Jésus Bien aimé tu vas prier Tu vas encore appeler le Saint Esprit Alléluia Que le Saint Esprit puisse combattre pour toi Défendre ta cause ce matin Oui bien aimé tu vas appeler le Saint Esprit Qu'il puisse défendre ta cause ce matin Que le Saint Esprit puisse ramener sa pluie Qui va faire fuir le méchant dans ta vie ce matin Alors tu vas dire avec moi Très cher Saint Esprit Très cher Saint Esprit Oh que ton feu Que ton feu Que ton vent Que ton épée Que ton tourbillon Tu vas appeler les armes du Saint Esprit Que tu connais dans ton esprit Le feu Le tourbillon L'épée Alléluia Le vent du Saint Esprit Disperse L'assemblée de tous ceux qui combattent ta vie Disperse L'assemblée de tous ceux qui combattent ta vie Dans le nom puissant de Jésus Que le vent du Saint Esprit La pluie du Saint Esprit Mette en fuite l'ennemi Que la pluie du Saint Esprit Mette en fuite le méchant Que la pluie du Saint Esprit Mette en fuite les sorciers Que la pluie du Saint Esprit Mette en fuite Les ténèbres qui combattent ta vie Dans le nom de Jésus Comment s'appeler le Saint Esprit ce matin Comment s'appelle le Saint-Esprit? Très cher Saint-Esprit, ce matin je t'appelle, ce matin je t'invoque, ce matin, Saint-Esprit je t'appelle ce matin, que ton feu ce matin, que ta pluie ce matin, que ton vent ce matin, que ton épée ce matin, oh que ta foudre ce matin, disperse, disperse l'assemblée, disperse le rassemblement de tous ceux qui combattent ma vie au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, commence à disperser ce matin au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout rassemblement maléfique familial qui combat ma vie, que cela soit dispersé, que cela soit dispersé, que cela soit dispersé, car la Bible déclare, oh quand l'ennemi viendra contre toi, comme par un seul chemin, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite par cet chemin. Oui, quand l'ennemi viendra contre toi, par un seul chemin, ils viendront contre toi, par un seul chemin, mais l'esprit de l'éternel les mettra en fuite par un seul chemin. Alléluia. Et la Bible dit aussi, quand il viendra contre toi comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le mettra en fuite. On commence à dire que le Saint-Esprit disperse, disperse, que le vent du Saint-Esprit détruise tout rassemblement des ténèbres qui combattent ta vie ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, tu te tiens à la porte de l'horreur pour faire taire le méchant. Ce matin, tu te tiens à la porte de l'horreur pour faire taire le méchant. Le méchant qui dérange les domaines de ta vie. Le méchant qui oppresse les domaines de ta vie. Le méchant qui vole ce qui t'appartient. Le méchant qui est en train de mettre des blocages dans ta vie. Le méchant qui est en train de ramener les échecs dans ta vie. Qu'il soit détruit, qu'il soit dispersé par la puissance de l'esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors que je suis en train de prier. Alors que je suis en train de déclarer. Je déclare maintenant sur ta vie que tout pouvoir du méchant qui était en train de presser ta vie. Tout pouvoir du méchant qui lançait des imprécations contre toi. Tout pouvoir du méchant qui envoyait contre toi les envoûtements. Tout pouvoir du méchant qui envoyait contre toi les mauvaises choses est dispersé ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Par l'épée du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. 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 De la même manière que la lumière apparaît dans peu de temps. De la même manière que la lumière va chasser les ténèbres. De la même manière la puissance de l'esprit va chasser maintenant toute ténèbre qui dérange ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je dis ce matin, au nom puissant de Jésus, la stérilité est chassée, au nom puissant de Jésus, dans ta vie ce matin, la maladie est stoppée, la maladie est stoppée, je dis stop à la maladie ce matin, au nom puissant de Jésus, la puissance ou le pouvoir de la maladie sur ta vie est anéanti et brisé ce matin, au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je dis ce matin, au chômage chronique est chassé, dans le nom de Jésus, en cette journée, que le travail vienne à toi, en cette journée, quand tu iras chercher du travail, les portes seront ouvertes pour toi, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin la grâce dans ta vie, je déclare ce matin la faveur dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. La puissance de l'esprit fait taire maintenant la voie du méchant, la voie qui t'accuse depuis des années, la puissance de l'esprit fait taire la voie du méchant, la voie qui t'accuse et qui bloque, qui bloque ton épanouissement, qui bloque ton avancée, au nom puissant de Jésus. Quand la Bible déclare, dites que le juste prospérera, je déclare sur toi ce matin que tu vas prospérer à tous égards dans le nom de Jésus. Jean a dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors que ton âme est en train de prospérer, je déclare que tu prospères à tous égards dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Là où on a dit que tu n'allais pas jouir de tes oeuvres, je déclare ce matin que tu vas jouir du fruit de tes oeuvres au nom puissant de Jésus. Tu vas jouir du fruit de tes oeuvres au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que la bénédiction de l'éternel arrive jusqu'à toi. Tu la reçois tout simplement par la foi, reçois cela par la foi, car ce matin, le Seigneur veut faire autrement. Il est en train de ramener vers toi la pluie de l'abondance, la pluie de la grâce, la pluie de la prospérité, la pluie de la faveur dans le nom puissant de Jésus. 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 C'est là où, bien aimé, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Il y a des personnes qui ne croient pas que Dieu peut les bénir. Il y a des personnes qui ne croient pas que Dieu peut changer leur situation. Oh, la foi. Par la foi, les choses changent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous passons à la prière de traitement. Amen. Rapidement. Nous passons à la prière de traitement. Est-ce qu'on peut écrire avec moi? Prière de traitement. Nous venons traiter notre journée. Amen. Prière de traitement. Prière de traitement. Gloire à Dieu. Prière de traitement. Alléluia. Alors tu vas prier avec moi. Alléluia. Tendre Père, merci pour ce jour que tu as fait. Père, merci pour ce jour que tu as fait. Et que ce jour soit pour moi un sujet de joie. Que ce jour soit pour moi un sujet de grâce. Que cette journée soit pour moi un sujet de faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Béni le Père pour ce nouveau jour qu'il a fait. Béni le Père pour ce jour qu'il a fait. Et qu'il soit pour toi un sujet de joie. De faveur. De guérison. Selon que tu veux voir dans ta journée. Déclare cela. Et au sein de ta voix. La journée prendra la forme. La forme que toi tu donnes à ta journée. La journée va s'incarner comme toi tu es en train de la désigner maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et avec moi. Mon Père, mon Père. Merci Seigneur. Oui, merci pour cette journée que tu as faite. Merci pour cette nouvelle journée que tu as faite Seigneur. Et que cette journée soit pour moi un sujet de joie dans le nom de Jésus. Et que cette journée soit pour moi un sujet de bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus. De témoignage. Oh, que cette journée soit pour moi un sujet de sanctification. Au nom puissant de Jésus. Que cette journée soit pour moi un sujet de faveur. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Que cette journée soit pour moi un sujet de bonne nouvelle, un sujet de bonne nouvelle, un sujet de témoignage, un sujet de louange, un sujet de cri de joie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier avec moi ce matin alors que tu es passé à la prière de traitement pour ta journée. Tu vas prier, tu vas dire avec moi. Alléluia. Mon père, mon père, en cette journée que le bonheur et la grâce m'accompagnent partout où je vais aller. En cette journée que le bonheur et la grâce m'accompagnent partout où je vais aller. Appelle le bonheur, appelle la grâce. Tu peux aussi rajouter la faveur, tu peux aussi rajouter la bonne santé, tu peux aussi rajouter la bonne nouvelle, tu peux rajouter comment s'appeler que ces choses puissent t'accompagner en cette journée. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent partout où tu vas aller. Partout où tu vas mettre tes pieds, que le bonheur et la grâce soient là. Partout où tu vas aller, que le bonheur et la grâce soient derrière toi. Partout où tu vas aller, que le bonheur et la grâce puissent parler pour toi, dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Mon père, mon père, oh je prie ce matin, en cette journée, partout où je vais aller mon père, que le bonheur et la grâce puissent m'accompagner. Dans ma journée Seigneur, partout où je vais me trouver, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la faveur m'accompagne. Que la foi puisse m'accompagner. Oh que je ne puisse pas être une personne sans foi. Mais que la foi puisse m'accompagner. Que je puisse manifester la foi dans ma journée. Dans le nom de Jésus. Partout où je vais aller en cette journée Seigneur. Que la faveur puisse m'accompagner. Dans le nom puissant de Jésus. Que la bonne nouvelle soit collée à mon dos. Soit collée derrière moi. Au nom puissant de Jésus. Et que le témoignage puisse m'accompagner dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu vas prier. Et tu vas dire avec moi. Oh Seigneur, en cette journée, permets que je puisse rencontrer la personne qui doit me bénir. Permets que je puisse rencontrer la personne qui doit me bénir. La personne qui a ma bénédiction. La personne qui a un bien qui m'appartient. La personne qui doit me faire du bien. Dans le nom de Jésus. Quand tu fais cette prière. Si en cette journée, Dieu avait prévu que quelqu'un puisse te faire du bien. Tu vas rencontrer cette personne. Si en cette journée, Dieu avait prévu que quelqu'un puisse te donner quelque chose. Quelqu'un a une bénédiction qui est à toi. Mais la bénédiction, elle est chez elle. Tu vas la rencontrer. Au nom de Jésus. Oui, prie et déclare. Seigneur, en cette journée, permets que je puisse rencontrer la personne qui doit me bénir. Permets que je puisse rencontrer la personne qui a ma bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Permets que je puisse rencontrer la personne qui doit me faire du bien. Au nom de Jésus. Bien aimé, ne négligez pas le pouvoir que Dieu fait au travers des autres. Ne négligez pas le pouvoir de l'interconnexion. Dieu, pour te bénir, peut donner ta bénédiction à quelqu'un. Peut passer par une personne. Des fois, une seule information peut changer ta vie. Une information peut changer ta vie. Alléluia. Une information peut changer ta vie. Quelqu'un te donne une information et cette information change radicalement ta vie. Cette information que tu ne connaissais pas, dès qu'elle te donne l'information, cette information ouvre la porte de ta destinée. Des fois, bien aimé, quelqu'un a une bénédiction à te donner. Mais le diable met les ténèbres. Il ne veut pas que la personne qui doit te bénir ne te voit. Oh, prie et dis au Seigneur que la personne qui doit te faire du bien puisse te voir. Dans le nom de Jésus. Que la personne qui doit te faire du bien puisse te voir. Peut-être que tu cherches du travail et l'information de ton travail se trouve à une personne. Chez une personne plutôt. Cette personne te dira, voilà telle société en train de recruter. Dès que tu pars là-bas, on te recrute le même jour. Que cela soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la personne qui doit te bénir, oh, que tu puisses la voir. Dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Père, permets-moi de voir la personne qui doit me bénir en cette journée. Que toutes les personnes que tu as prévues en cette journée pour me faire du bien. Pour me visiter. Pour me bénir. Que je puisse les rencontrer. Que je puisse les voir. Que toute parole que je dois entendre aujourd'hui. Qui va ramener une bénédiction dans ma vie. Que je puisse l'entendre. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Et tu vas prier encore. Tu vas dire avec moi. Mon Père, mon Père. En cette journée. Alléluia. Fais briller mon étoile. Que mon étoile soit visible. Fais briller mon étoile. De la même manière que le toit de Christ a été vu par les mages. Que mon étoile puisse briller aujourd'hui. Que mon étoile puisse briller aujourd'hui. Et que les portes s'ouvrent pour moi. Que les portes s'ouvrent pour moi. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Fais briller mon étoile. Oui, que ton étoile puisse briller. Et que les portes s'ouvrent pour toi. Partout tu vas frapper les portes, que les portes puissent s'ouvrir. Partout tu vas frapper les portes, que les portes te soient favorables. Partout tu vas frapper les portes, que les hommes te soient favorables. Dans le nom de Jésus, oui, appelle à ce que ton étoile puisse briller. Si tu vas aller travailler, au travail que ton étoile puisse briller. au nom puissant de Jésus, que ton étoile puisse briller dans le nom de Jésus, oui que le Père puisse briller, faire briller ton étoile, que ton étoile puisse briller en cette journée et que partout tu vas frapper les portes, que les portes te soient favorables dans le nom puissant de Jésus, que la faveur soit avec toi dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Fais-moi du bien aujourd'hui mon Père, fais-moi du bien aujourd'hui, fais-moi du bien aujourd'hui, en ce jour, fais-moi du bien dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, tu vas encore dire, et tu vas dire, ce matin, alléluia, ce matin, je me présente maintenant, alléluia, dans la pharmacie céleste. Ce matin, je me présente, je viens me présenter dans la pharmacie céleste et je prends les médicaments qui vont guérir ma vie. Je prends les médicaments qui vont ramener ma santé au nom puissant de Jésus. Ce matin, je déclare que je viens me présenter dans la pharmacie céleste. Bien aimé, présente-toi dans la pharmacie céleste. Présente-toi dans la clinique céleste. Choisis ce que tu veux ou la pharmacie ou la clinique céleste. Et déclare que tu prends le traitement, tu prends le médicament qui te guérit totalement, qui te guérit complètement, qui te guérit définitivement. Que tu ne sois plus toujours malade au nom puissant de Jésus. Déclare-le par la foi au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que je viens me présenter dans la pharmacie céleste. Je viens me présenter dans la clinique céleste pour prendre le traitement, pour prendre le médicament. Qui me guérira complètement au nom puissant de Jésus. Qui me guérira complètement au nom puissant de Jésus. Je prends le médicament ce matin qui me guérit complètement. Je prends le médicament ce matin qui me guérit complètement. Je prends le médicament ce matin. Je prends le médicament ce matin qui me guérit complètement ce matin. Je prends le médicament ce matin. de Jésus, au nom puissant de Jésus Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur merci Seigneur, merci Seigneur, Alléluia, il y a une prière qui monte dans mon esprit, il y a une prière qui monte dans mon esprit, Alléluia merci Seigneur Alléluia, ok, merci Seigneur j'essaie de l'entendre afin que je puisse vous le donner, Alléluia tu vas prier, et ce sera notre dernière prière tu vas dire avec moi plutôt notre dernier sujet notre dernier sujet de prière, tu vas dire avec moi Oh Seigneur, ce matin je me revets du vêtement de l'honneur je me revets du vêtement de l'honneur qui brise toute humiliation dans ma vie, je me revets ce matin du vêtement de l'honneur qui brise l'humiliation qui brise la douleur, qui brise la souffrance dans ma vie au nom de Jésus ce matin, en cette journée je me revets du vêtement de l'honneur je me revets du manteau de l'honneur je me revets du manteau de la faveur qui brise l'humiliation qui brise qui brise l'humiliation qui brise la douleur qui brise la souffrance dans le nom puissant de Jésus déclare cela déclare cela déclare cela au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus oh mon Père, mon Père ce matin je me revets du manteau alléluia du manteau de l'honneur qui brise qui brise l'humiliation qui brise la souffrance qui brise le malheur dans ma vie au nom puissant de Jésus qui brise le rejet partout tu vas aller on ne va pas te rejeter mais on va te recevoir dans le nom de Jésus revets-toi de ce vêtement de ce vêtement de l'honneur le vêtement céleste ce manteau de l'honneur qui brise l'humiliation qui brise la douleur dans ta vie dans le nom puissant de Jésus alléluia au nom de Jésus est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur disons merci au Seigneur pour l'exhaustion nous pouvons aimer la vidéo alléluia vous pouvez aimer la vidéo gloire à Dieu aime la vidéo car le Seigneur te fait du bien ce matin alléluia gloire à Dieu merci Seigneur pour ta grâce merci Seigneur pour ton amour merci pour l'exhaustion merci Seigneur au Dieu de gloire merci merci pour ton peuple perd ma prière et que tu gardes leur coeur garde leur coeur Seigneur fidèle à toi garde leur pensée fidèle à toi garde les Seigneurs et qu'en cette journée tes enfants soient Seigneur dans la consécration que tes enfants Seigneur puissent marcher dans la crainte de l'éternel et que tes enfants puissent vivre la pluie de la bénédiction dans le nom puissant de Jésus Christ merci Seigneur pour l'exhaustion merci pour ta grâce merci pour ta faveur soyez béni ce matin soyez béni et que la bénédiction puisse vous suivre jusqu'à la fin de votre journée jusque, jusque, jusque dans le nom puissant de Jésus soyez béni soyez fortifié soyez visité et que le Seigneur vous bénisse alors ce soir nous serons à l'église pour notre culte de prière à partir de 18h au 1 rue Fernand-Rénaud zone industrielle de la Porte Paris 91 100 corbeilles et somme que le Seigneur vous bénisse et si vous avez été béni vous pouvez aussi faire un don Paypal Amen ou un point de prière arroba gmail.com si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur mettez juste le chiffre 1 et le pays d'où vous nous suivez ou la ville afin que nous puissions vous dire shalom nous puissions vous localiser et vous faire un shalom un grand shalom un coucou alors que le Seigneur vous bénisse vous pouvez aussi faire un don pour la maison de prière au travers du compte bancaire de la tour de prière semeur soyez bénis soyez bénis soyez bénis les nouveaux mettez le chiffre 1 nous allons vous localiser Amen et que cette journée soit une journée de faveur de grandeur de percée de prospérité de bonnes nouvelles de témoignages et que la main du Seigneur soit visible dans votre vie qu'il y ait un signe dans votre vie que la main du Seigneur soit visible Alléluia mettez le chiffre 1 et la ville d'où vous nous suivez comme ça nous allons vous dire shalom Farel shalom à toi tu es le dieu très haut tu es le dieu très haut tu es le dieu très haut nous te louons tu es le dieu très haut 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 nous te louons tu es le dieu très haut nous te louons Tu es le dieu de mon coeur Tu es le dieu de mon coeur Tu es le dieu de mon coeur Résois-la nous-monde Tu es le dieu Tu es le dieu très haut Tu es le dieu Tu es le dieu très haut Nous te louons Tu es le Dieu Tu es le Dieu très haut Tu es le Dieu très haut Environs des louanges Tu es le Dieu très haut Seigneur Nous te louons Tu es Dieu, tu es Dieu Tu es Dieu, tu es Dieu Nous te louons Alléluia, Alléluia Tu es Dieu, tu es Dieu Tu es Dieu, tu es Dieu Nous te louons La tour de prière chômeur loue l'éternel Alléluia Peuple de Dieu, louez l'éternel Des armées Que tous ceux qui respirent Glorifient les noms du tout puissant Qui est comme toi Digne d'être adoré Qui est comme toi Digne d'être adoré Qui est comme toi Digne d'être adoré Tu es le Dieu Tu es le Dieu De mon salut En toi j'ai la vie éternelle C'est toi le Dieu De mon salut En toi j'ai la vie éternelle Tu rends mes pieds Tu rends mes pieds Sans blabobis Sans blabobis Et je marche dans mes lieux élevés Seigneur tu rends mes pieds Sans blabobis Sans blabobis Et je marche dans mes lieux élevés C'est toi le Dieu C'est toi le Dieu De mes batailles De mes batailles En toi je suis Pris qu'un vainqueur Papa c'est toi le Dieu De mes combats En toi je suis Pris qu'un vainqueur Qui est qui est Qui est comme toi Digne d'être adoré Qui est qui est Qui est comme toi Digne d'être adoré Reçois au Dieu Reçois au Dieu Ma gratitude En toi je suis Pris qu'un vainqueur Papa reçois au Dieu Reçois au Dieu Ma gratitude Aujourd'hui je suis Pris qu'un vainqueur Qui est qui est Qui est comme toi Qui est 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 Tu es le Dieu Qui est le Dieu De mes batailles De mes batailles En toi je suis Pris qu'un vainqueur Seigneur tu es le Dieu De mes batailles De mes batailles En toi je suis Pris qu'un vainqueur Tu rends mes pieds Tu rends mes pieds Semblable piche Et je marche dans mes yeux Et je marche dans mes yeux Et le Dieu Seigneur tu rends mes pieds Semblable piche Et je marche dans mes yeux Et le Dieu Qui est 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 Au nom de Jésus Veux 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 Feu du Saint-Esprit Feu du Saint-Esprit Contre la maladie Feu du Saint-Esprit Contre la sorcellerie Feu du Saint-Esprit Armez-vous, armez-vous, armez-vous Tirez contre tous les démons dans le nom puissant de Jésus Commencez à tirer, envoie le feu Envoie le feu, envoie le feu Qu'ils soient réduits en cendres Au nom puissant de Jésus Qu'ils soient tous réduits Qu'ils soient réduits Taillés en pièces, taillés en miettes Dans le nom puissant de Jésus Feu du Saint-Esprit Prends la position Commencez à frapper, commencez à tirer Prends la position braqué Au nom de Jésus Feu, feu, feu Feu du Saint-Esprit Prends les munitions Prends les munitions Arme-toi, tu feu du Saint-Esprit Arme-toi, tu t'obères de l'Esprit Arme-toi, alléluia, de la puissance de l'Esprit Arme-toi de l'Esprit Arme-toi de l'Esprit Arme-toi, alléluia, du t'obères de l'Esprit Envoie le feu Feu, feu Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Sommeur Pour plus d'édification Que Dieu vous bénisse Pour plus d'édрам Sous-titrage FR ?